L'hymne national de Côte d'Ivoire chantait à l'unisson à la 56e session de la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage. Le drapeau ivoirien honoré est pour cause. La ministre Kandia Kamara reçoit un autre drapeau, celui de la Confémène. Elle vient ainsi d'être désignée par ses pairs pour diriger l'organisation pour les deux années à venir. A nous confiants, à moi-même et à mon pays, la conduite de notre organisation, vous nous témoignez une confiance qui nous émeut au plus haut point. Nous mesurons aussi la charge inhérente à cette responsabilité. J'ai pu vous assurer que nous ferons les efforts requis pour être à la hauteur et pour que la Confémène écrive pour les deux années à venir de nouvelles pages glorieuses. Écrire de nouvelles pages glorieuses de l'éducation dans le monde francophone, le défi est exaltant au regard des épreuves à surmonter. Si nous avons déployé des efforts considérables en termes d'accès pour atteindre la scolarisation universelle, force est de constater que des millions d'enfants et de jeunes sont encore hors de l'école, particulièrement en Afrique francophone. Pour bâtir un monde meilleur, il faut veiller en effet à une formation adéquate de notre jeunesse, en vue de constituer un capital humain de qualité, capable de rélever de façon endogène les défis du développement pour qu'elle s'engage demain à rélever les défis de la vie. Pour jeter les bases de la stratégie afin de garantir un système éducatif inclusif et de qualité dans l'espace francophone, les travaux de réflexion des experts ont démarré depuis le 3 juillet et s'achèvent ce samedi.